Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien et il faut vous dire une chose, vous êtes mes premiers abonnés. Vous allez être à mon avis parmi les 1000, 2000 premiers abonnés. Effectivement lorsque je poste cette vidéo, lorsque je suis en train de réaliser cette vidéo, la chaîne n'est même pas encore... Elle est créée au sens propre du terme mais je pense qu'il n'y a encore aucun background. La chaîne est vraiment toute nue si je peux dire ça comme ça. Et donc vous êtes vraiment les tout premiers à me suivre dans cette aventure qui est de m'ouvrir à d'autres jeux. Effectivement avant de me pencher à Call of Duty, il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai ma chaîne principale qui est dédiée uniquement à Call of Duty. Que ce soit MW3, MW2, Black Ops, Code 4. En fait j'ai fait plein de vidéos sur Code et maintenant j'ai décidé de m'ouvrir aussi à d'autres jeux. Non pas parce que j'ai décidé d'abandonner Call of Duty, pas du tout, au contraire. Call of restera toujours mon jeu préféré, restera toujours une très très grande passion. Même si on peut observer que ces derniers temps la communauté s'est un peu détériorée. Je dois avouer que moi j'adore ce jeu là. Donc je n'abandonnerai pas du tout ma chaîne principale. Mais effectivement vu que ma chaîne principale était dédiée à du Call of Duty, dès que j'avais tendance à vouloir proposer autre chose que Call of Duty, forcément il y avait plein de mécontents. Donc je me suis dit, l'idéal c'est d'ouvrir une chaîne secondaire. Et là je pourrais vraiment faire ce que je veux dessus, proposer différents jeux sans pour autant que ça pose de problème. Je ferai aussi quelques vidéos IRL sur cette chaîne secondaire. Je vais vraiment pouvoir m'exprimer comme je le souhaite. Vraiment pouvoir être moi-même sur cette chaîne secondaire. Parce qu'effectivement je dois bien l'avouer, sur ma chaîne principale, j'ai comme j'appelle un devoir envers mes abonnés. C'est une chaîne tellement conséquente que je suis obligé de me préoccuper de ce qu'ils veulent. Je suis obligé de me préoccuper de leur opinion. Et donc c'est pour ça que parfois vous pouvez voir que je suis touché par certaines critiques, que je suis touché par certaines actions de mes abonnés. Parce que voilà, je me préoccupe beaucoup de ce que mes abonnés peuvent penser. Alors que sur cette chaîne là, je vais vraiment être libre de faire ce que je veux. Et je pense aussi être plus souple par rapport à mon attitude. Être beaucoup moins sérieux je vais dire. Donc le jeu que je vais commencer avec vous, ça va être le jeu Uncharted 3. Alors pourquoi Uncharted 3 ? Tout simplement parce que j'ai joué au 1, j'ai joué au 2 aussi. J'ai fini les campagnes du 1 et du 2. Et c'est vrai que c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. Ah par contre je voulais faire une petite parenthèse à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'imaginer que j'ouvre une chaîne secondaire tout simplement pour me faire plus de pognon. Effectivement il y en a énormément en ce moment sur Youtube qui sont là pour cracher leur venin sur les Youtubers et qui ont tendance à se plaindre de l'argent que l'on peut faire grâce à Youtube. Je n'ouvre pas cette chaîne secondaire uniquement pour faire de l'argent. Attention, on est bien d'accord que la possibilité de pouvoir gagner de l'argent grâce à sa passion c'est une chance inouïe et je suis très heureux de pouvoir en profiter. Mais forcément je ne fais pas de vidéo disant que je n'ouvre pas une chaîne secondaire uniquement pour l'argent. Mais c'est clair que je ne vais pas cracher dessus. Il faut bien être honnête. Si on a la possibilité d'être rémunéré pour un travail que l'on fait sur Youtube, forcément on ne va pas refuser. Mais par contre c'est vraiment par passion, par envie de vous proposer autre chose. Donc à toutes les personnes qui seraient susceptibles de penser que je veux simplement augmenter mes revenus Youtube, pas du tout. L'idée principale c'est de vraiment pouvoir être libre de faire ce que je veux sur cette chaîne là. C'est vrai que si je propose une chère tête sur ma chaîne principale Monsieur le V12, à mon avis, ça risque vraiment de... Il risque d'y avoir beaucoup de mécontents. Voilà, je suis désolé si la présentation était un peu longue, mais normalement je suis bien obligé de le faire. C'est la toute première vidéo que je vous propose sur cette chaîne là. Et donc je voulais mettre les choses au point. Allez, on est parti pour la campagne. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu là. Moi, j'ai déjà joué au 1 et au 2. Et je peux vous garantir que c'est normalement une tuerie. Il y a une petite chose que je n'avais pas trop aimé dans le 1 et le 2, c'est qu'au bout d'un moment, il y a toujours un moment, on va prendre normal, il y a toujours un moment où ça devient un peu surnaturel. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours bloqué sur ce jeu. Alors que tout se passe vraiment dans le monde contemporain, que tout est très réaliste. D'un coup, on avait des monstres des glaces ou des monstres astèques. Et ça, je trouvais un peu dommage. Allez, on est parti. En tout cas, je suis quand même très heureux de pouvoir vous proposer cette vidéo là. Je suis très heureux de pouvoir, je vais dire ça un petit peu bizarrement, mais briser mes chaînes. Effectivement, sur la chaîne Monsieur le V12, je suis quand même très prudent sur ce que je propose. Je suis très limité. Forcément, avec Call of Duty, on ne peut pas faire non plus 10 millions de choses. J'essaie de vous proposer des choses différentes, des concepts différents, des idées de vidéos différentes. Et je pense que là-dessus, j'ai réussi pas mal. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ma chaîne a réussi à si bien évoluer, alors que je ne propose que du Call of Duty. Alors, écoutez un petit peu ce qu'il se dit. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et font face à leur vanité. Mais ceux qui rêvent de jour, sont plus dangereux. Car ils peuvent mettre en œuvre leurs rêves et le réaliser. Je suis l'un d'eux. Donc, déjà, vous pouvez observer que les cinématiques sont vraiment somptueuses. C'est ça que j'adore dans ce jeu-là. C'est vraiment très très beau. Et ce que j'adore aussi par-dessus tout, c'est l'humour qu'il y a entre les deux personnages, entre Sullivan et Drake. C'est vraiment super rafraîchissant, on va dire. Mais bon, c'est vrai que la qualité de ce jeu est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, je sais que ça plaît à énormément de monde. Mais en tout cas, même si je suis quand même plus axé FPS, c'est vrai que ce jeu-là, c'est quand même un coup de cœur. On va le découvrir ensemble pour ce qui est d'Uncharted 3. Ce qui j'aime aussi beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on a l'impression limite de vivre un film. C'est vraiment... Comment dire ? Ouais, bah écoutez, c'est vraiment ça. On a un film devant nous, on agit sur le film, c'est ça qui est pas mal. Vous avez vu, c'est toujours des petites pointes comme ça d'humour que j'aime vraiment beaucoup. Pardonnez-moi, mais on n'est jamais trop prudents. Vous devez être Talbot. Monsieur Sullivan et monsieur Drake. Exact. Vous l'avez. Et vous, vous avez l'argent ? Quatre heures. Tout est là. À votre tour. Je vais devoir l'authentifier. Bien sûr. De l'argent, 16e siècle, style Elisabeth 1. Bon, vous avez tous bien compris qu'on est venu pour un échange. Bien. Elle m'a l'air authentique. Bien entendu, ça va pas se passer comme il fallait. Si je puis me permettre, comment avez-vous obtenu cette bague ? C'est important. Mon client va être enchanté. Attendez une minute. Salut, tes défauts. Je vous assure, monsieur Drake. Bon, il y a une chose aussi que je voulais évoquer avec vous. Forcément, c'est la première fois que je vous propose une vidéo de ce genre-là, c'est-à-dire de suivre l'aventure d'un jeu entièrement avec moi. Donc, peut-être que ça va être un peu approximatif au début. Mais dites-moi ce que vous aimeriez que je change de manière à rendre le commentaire beaucoup plus vivant. Est-ce que les cinématiques, vous avez envie de les suivre de manière à vraiment vivre le jeu à fond et que je communique uniquement quand il y a des phases de creux ? Ou plutôt que je communique tout le temps de manière à rendre la chose beaucoup plus vivante ? N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis. Parce que, pour moi, ça va me permettre de m'améliorer. Bon, je crois que là, ça va se fight. Alors. D'accord. Là, par contre, je vais vraiment devoir tout apprendre. Alors, appuyer sur carré pour attaquer. Ok. D'accord. Et triangle pour contre-attaquer. D'accord. En gros, allez. En fait, il faut que j'appuie comme... En fait, c'est un peu comme dans les versions précédentes. En gros, il faut appuyer au bon moment sur les touches. Rond pour me dégager. Et triangle pour contre-attaquer. Ok. Rond. Allez. Allez. Pas le temps de souffler. Ok, putt. T'es un amour. Tac. Tiens. Esquive. Tiens. 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 Oh merde. Tiens. Tiens. Ah merde. Je me suis trompé de tout. J'ai appuyé sur rond. En fait, c'est vraiment un coup à prendre. Après, il y a aussi une part de cinématique. Vous allez voir que des moments, je ne contrôle pas du tout le joueur. C'est la cinématique qui prend le relais. Allez. Tiens. 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 Allez. C'est parti. On sauve. Quoi ? Oh, c'est un monstre, lui. Je tiens. Trappe-le vite. Non. Mauvaise idée, grand-père. Merde. A mon avis, je vais vraiment avoir du mal à le péter, lui. Ça va vraiment être super dur. Tuez-le. Voilà. Ça, c'est un truc qui me fera toujours rigoler. Ah, on est dans le chapitre numéro 1. Projeter l'orientant. Ah, ok. Tac. Et frapper. Allez, c'est ma tournée. D'accord. Il y a un truc qui me fera toujours rigoler dans ce genre de... Mais même dans les films, c'est un peu la même chose. Allez. Tac. C'est le fait que les acteurs ou... Ah, putain, je me suis pris un coup par derrière. Que les acteurs, ils arrivent à gérer des combats contre 5 personnes, ou même des fois plus. C'est vraiment trop drôle parce qu'on sait très bien que dans la vraie vie, quand vous retrouvez 1 contre 5, ça m'est arrivé à une certaine époque où j'étais un peu plus bagarreur. Est-ce que je laisse se faire taper ? Je le laisse en galère. C'est un peu plus bagarreur. Plusieurs mecs face à vous, il est quand même assez difficile de s'en sortir indemne. C'est pour ça que les films ou même les jeux vidéo me font vraiment rigoler là-dessus. Là, par exemple, c'est sûr et certain que si vous étiez face à autant de mecs, vous auriez pris cher. Ça, c'est un peu le risque parce que du coup, certains très très jeunes ont tendance à croire vraiment ce qu'ils voient dans les films. C'est-à-dire que même face à plusieurs mecs, il suffit simplement d'avoir, comment dire, aller, de faire un sport de combat et voilà, du coup, on est capable de se débarrasser de plusieurs mecs comme ça. C'est un peu du grand n'importe quoi. Allez, on bouge. Allez, allez. Moi, j'essaie de gérer le truc là. Par contre, il faudrait peut-être que je change ma sensibilité. Allez. Encore. Allez, on se débarrasse de. Tac, toi, un coup de poing. Allez, je me débarrage de toi. Bam, coup de tête. Wow. Il lui a éclaté le nez sur la... Attendez, parce qu'il y a aussi une chose que je vais essayer de faire proprement. En tout cas, dans le 1, 2 et 3, dans le 1 et 2, il y avait toujours des petits trésors, des petites pièces à ramasser. Soit des sculptures, soit des... Donc, cette fois-ci, je vais essayer d'être sérieux par rapport à ça et de tous les ramasser. Du moins, ramasser un maximum. Bon. Qu'est-ce qui va se passer là ? Comme vous le voyez, on se prend une sacrée dérouillée. Ce qui est un peu, on va dire, plus crédible. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment... On a vraiment l'impression de mater un film. Ça que j'adore dans ce jeu. Il y a des retournements de situation. C'est vraiment quelque chose de classe, de magnifique. Moi, j'adore réellement ce jeu pour ça. Bonsoir, Victor. Kate. Vous traînez toujours dans le caniveau avec votre protégé, on dirait. Pas très distingué pour un homme de votre âge. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, faites gaffe. Vous risquez de fondre. Toujours aussi audacieux. Si courageux. Je me demande ce qui te ferait réagir. On va le planter. Les balles, le sang ou la torture. Non. Tu te moques de tout cela, pas vrai ? Elle est beau gosse quand même, Drake, mine de rien. Je pense que si je serais une meuf, je le kifferais mignon. Je le kifferais mignon. Je le trouverais mignon. Monsieur Sullivan, je ne ferais rien à votre précieuse mme. Je récupère juste ce qui est à moi. Oh, dis-moi ça ! Oh ! Oh ! Mais t'es sérieux ? C'est un plaisir, Majesté. Marlowe, il faut vous dire. Ben, ça y est, le jeu, il est terminé, là. Oh, ça va. C'était que deux pauvres branleurs. Quoi ? Non, mais super, quoi. Il est avec qui, le jeu, alors ? N'importe quoi, j'hallucine. Drake ? Ah, à mon avis, ils ne sont pas morts, parce que sinon le jeu, on peut lui dire au revoir. Bon, là, là, franchement, je dois vous avouer que je suis un peu décontenancé. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Drake et Sullivan viennent de se prendre une balle, chacun. Donc, 20 ans plus tôt. D'accord, Drake, quand il était jeune, alors. Ok. Il était bien cradot, à l'époque. Alors, il va où, là ? Ça a l'air d'être une réunion ou un truc comme ça. Ah, non, une exposition. On y va. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut toujours, il y a toujours dans une chartette, c'est le fameux calepin. Donc, là, vous avez vu, en gros, Drake, à chaque fois, il prend des petites notes. Et donc, il faut très souvent aller se référer à ces petites notes, parce que ça vous permet d'avancer, de trouver des indices, tout ça. Et je peux vous garantir que parfois, c'est vraiment un sacré casse-tête de trouver les indices. Vous allez voir que, l'idée, c'est de partir à la recherche de trésors ou de choses cachées. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément, disons, c'est toujours intéressant d'avoir une aide. Donc, là, je ne sais pas ce qu'il est parti chercher. On va regarder dans les premières pages. Ah, 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 reviens. Je ne peux pas zoomer. En tout cas, il est entouré de quelque chose, donc il faut que je trouve. Attendez, je me rapproche de ma télé, parce que je ne vois pas super bien. Il faut que je trouve une sorte de petite clé ou de petit objet à côté d'un rond. Donc, voilà, si on appuie sur la flèche du haut, ça nous permet de nous donner des indices ou des... En gros, ça nous éclaire un petit peu. D'accord, ce n'est pas ce que je cherche. Ensuite, ça. Pas ici. Et voilà, vous avez aussi Drake qui parle, en fait. Ça permet de savoir... Pas ici non plus. Ça, c'est une poubelle. Ah, regardez. C'est ce que je vous disais. Vous avez vu, il y a plein de petits objets à ramasser. Il faut que j'essaie d'en ramasser le plus possible. Bon, c'est clair et net que... Je suis persuadé que je vais en louper pas mal. Peut-être à l'étage. Allez, c'est parti. On va monter là-haut. Il me demande d'ouvrir mon journal, mais j'ai déjà ouvert tout à l'heure. Ce n'est pas la peine. Je vais quand même le rouvrir, on ne sait jamais. Il n'y a rien de nouveau pourtant. Ah, à mon avis, s'il y a un policier, en bas, il n'y en avait pas, c'est qu'ici, c'est peut-être un peu plus... Un peu plus intéressant, un peu plus précieux. Juste que comprendre que ça allait bientôt fermer. Oh, le scaphandrier de l'époque. Ah bah voilà. En même temps, je n'étais pas face à cette vitrine-là, mais je ne sais pas comment j'ai été... Ah, d'accord, ok. Donc ça, c'est la bague qu'il avait à l'époque. Donc en fait, la bague qu'il a autour du cou, c'est celle qui s'est fait voler par la vieille bonne femme. Là, je ne sais même pas comment elle s'appelle, d'ailleurs. Je crois que c'est Marlowe. C'est ici qu'il l'avait eue. Donc voilà, vous avez vu, là, il va prendre des notes et c'est très important de regarder ce qu'il écrit et tout ça. Ah, c'est drôle. Vous avez vu, c'est qui, là-bas ? C'est Sullivan. Bon, avec 20 années de moins, donc il n'y a pas de cheveux blancs. Mais je pense que voilà, c'est sympa parce qu'ils nous montrent en gros un flashback de leur rencontre. Et ça, c'est vrai que dans le 1 et le 2, on sait qu'ils sont amis, mais on n'a jamais... On n'a jamais pu voir la rencontre des deux. Et c'est assez sympa. Ah, ok, d'accord. Donc, je pense qu'ils sont venus tous les deux pour la même chose. Ils sont venus pour prendre le contenu de la vitrine. Ah, merde. J'ai rien fait, je suis en train de me balader. N'importe quoi. C'est une insulte, pour ceux qui ne le sauraient pas. Bon, je vais peut-être suivre, justement, notre ami Sullivan. Vu qu'il a pris, j'ai l'impression, une empreinte de clé. Ah, voilà. Vu qu'il a pris une empreinte de clé de la serrure. Je vais peut-être, justement, voir où il va. Il va peut-être me donner la possibilité de rentrer, justement, dans... Il va me voir si je me mets trop en vue. Ah, d'accord, ok. Tac. Pour passer d'un espace vide tout en restant à couvert, orienté, d'accord. Puis appuyer rapidement sur le truc, ok. Tac. Ok. Pour longer l'extérieur d'un coin quand vous êtes à couvert, orienté. Elle, ok. D'accord. En tout cas, moi, à ta plage, je ne la boufferais pas, vu toutes les mouches qu'il y a. Bon, écoute. Putain, les gens, ils sont graves dans ce pays-là. Ouais, il était pourri. Chaque fois qu'il y a un gamin pas loin d'eux, il les balance, quoi. C'est quoi, c'est... Il est en face. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas. Moi, ce que j'aime énormément... Oula, oula, oula. Putain, j'ai cru qu'il allait me voir. Ce que j'aime énormément dans les Uncharted, c'est toutes les... En fait, les... Les phases d'escalade, de saut, tout ça. En gros, quand vous êtes sur des surfaces comme ça, vous pouvez grimper un peu partout. Ça me fait penser un peu à des... À des Yamakasi, quoi. Franchement, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est le franchissement qu'on peut avoir dans ce jeu. C'est l'une des choses que j'apprécie le plus. Oula. Par contre, je ne suis vraiment pas... Comment dire ? Je ne fais vraiment pas attention dans mon... Je me rapproche trop de la personne que je suis. Ce n'est pas... Ça aurait été sympa, d'ailleurs, que je serais obligé de... Donc, il est rentré dans ce bâtiment. Il n'y a plus qu'à le suivre. Ce serait sympa d'avoir un truc, d'avoir une sorte de jauge. Quand on suit quelqu'un, bah, que... Ah putain, je ne peux même pas monter. Alors voilà, ça, c'est le moment que j'adore le plus. En gros, il faut que je trouve où est-ce que je peux m'accrocher. Ah bah voilà. Voilà, ça, c'est ce que j'adore. Allez, tac. Ensuite, tac. Allez. Est-ce que je peux monter là-haut ? Non. On va descendre. Tac. Ah, il y a une gouttière. Je suis sûr que je peux m'accrocher. Et vous savez, quand vous avez joué au 1 et au 2, en fait, il est facile de savoir à quelle surface on peut s'accrocher parce que c'est toujours un peu les mêmes. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Il faut que je vois ça de plus près. Eh, sans vouloir te brusquer, tu pourrais activer ? D'accord. C'est que, il y a une dame qui m'attend. C'est ce que c'est. Ok. Donc, il est parti voir un serrurier, en fait. Voilà, notre bon. Donc, à mon avis, l'idée, c'est de récupérer justement ce... Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. Je ne peux pas descendre par là. Ah, il y a un flécaillon. Je ne peux même pas descendre. Mais bon, à mon avis, voilà, comme je l'imagine. Allez, saute ! Donc, vous voyez en dessous, il y a Sullivan. Donc, je vais le suivre, mais pas en hauteur. Donc là, on le voit en dessous. Moi, je suis au-dessus. C'est parfait. Ah, encore un trésor. Bon. Par où je peux passer maintenant ? Ok. À mon avis, je peux passer là au-dessus. On va passer par de l'autre côté. Tac. Par contre, je ne le vois plus du tout. Ah oui, il est en dessous. D'accord, ok. Non, non, non. Saute sur l'autre façade. Mais non, pas par là. Je ne sais pas du tout. Mais merde. Bon, ben, comme vous avez pu le voir, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ben, comment ça se fait que... Ah, non, 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 le con. Le con, putain. Bon, en gros, il faut faire super attention quand on passe d'une... Quand on est justement dans cette phase de... De franchissement, d'escalade, il faut vraiment faire super attention. Et surtout, ne pas louper, ne louper aucune prise. Par contre, on peut s'apercevoir qu'il a une bonne détente. Allez. Tac. Il est où maintenant ? Ah, il est en bas. Qui est ton ami ? C'est Marlowe ? C'est la vieille bizarre, là. Quoi que je ne sais même pas qui s'il s'appelait Marlowe, en fait. Je dois descendre par là. T'es sérieux ? Je peux descendre ? C'est pas haut, là. N'importe quoi. Putain. Je dois descendre par là. Faut que je m'accroche, là. Ok. Vous avez vu, c'est ce que je vous dis au bout d'un moment. Bon, là, au début, ça n'a pas été spécialement... Comment dire ? Je ne veux pas le perdre. Spécialement clair pour moi. Mais vous avez vu qu'au bout d'un moment, quand vous avez l'habitude de jouer à une fair tête, il y a des surfaces sur lesquelles on a l'habitude qu'on puisse s'accrocher. J'aimerais bien voir à quoi ressemblait la vieille. En fait, j'ai l'impression qu'il était recherché, le petit, là. Enfin, Drake, je pense qu'il était recherché à l'époque, parce qu'il fuit le moindre flic. Voilà, je laisse la cinématique. Je ne sais pas de t'enfuir. T'es loin de chez toi, petit. Ne m'appelez pas comme ça. Tes parents doivent être morts d'inquiétude. Non, aucun risque. Ah oui, d'accord, je vois le genre. Joli doigté tout à l'heure. T'es un bon. Je ne vois pas de quoi vous parler, vieillard. Hé, ne m'appelle pas comme ça. Et ta technique est loin d'être parfaite. T'es beaucoup trop prévisible. Vous êtes taré. J'aime beaucoup, en fait, ça, la première rencontre entre deux. Là, franchement, je découvre un peu. Je suis vraiment désolé si je ne parle pas énormément. Mais franchement, de les voir tous les deux se rencontrer, je trouve ça vachement... Vachement sympa. Après, il faut être fan. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette franchise. Donc, c'est quand même assez sympa pour moi de découvrir un peu comment ils se rencontrent tous les deux. Il y a un peu une certaine défiance entre Sullivan et Drake. Et en plus, je suis prêt à parier que vous n'aimez pas plus les flics que moi. Bien vu. Hé, portefeuille. Il fallait que j'essaie. J'en doute pas. Bon. Ah, voilà. C'est assez sympa, à mon avis. Il va y avoir une... Ils vont justement se... Être confrontés de nouveau l'un à l'autre. Mais... Ah, il a quand même gardé la clé. J'avais pas vu qu'il avait gardé la clé. Ok. Allez. À mon avis, l'idée, c'est d'aller voler, justement, le... D'aller voler la bague. Alors, on doit s'accrocher là. Putain, on est déjà au chapitre 3. Ça va peut-être passer beaucoup plus vite que je l'imagine, en fait. Je sais pas, il y a combien de chapitres, mais... Si, on est déjà au chapitre 3, alors que ça fait... Je sais pas combien de temps de vidéos. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, alors, c'est là. Temps estimé... 33 minutes. On va faire des épisodes d'une heure. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Parce que plus, je pense que c'est un peu... C'est peut-être un peu... Peut-être un peu chiant, je pense. Alors, attendez. Je pense qu'il y a moyen de monter par là. Voilà. Ok, super. Ensuite... Ensuite... Là, voilà. On va passer par là. Allez. Balance-toi. C'est marrant qu'ils disent la même chose. Allez. On passe par la fenêtre. Huit. C'est une vraie... Une vraie anguille, le mec. Tac. Lol. Un musée comme ça, c'est même pas surveillé. Il y a une fenêtre d'ouverte. Il y a vraiment que dans les jeux qu'on voit ce genre de choses. Je suis claqué. Franchement, je suis rincé là. Allez. C'est dans la poche. Ah. À mon avis... Il a trouvé quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je crois qu'il y a un assemblage possible. Alors là. Ouh là. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Allez. Donne-nous le disque. Et... La bague ? Quelle bague. Oh. Pour qui est-ce que tu te prends, petit ? Tu n'es rien de plus qu'un misérablement dit en couvert de grasse. Indigne de toucher ces objets. Non mais ça ne va pas. Vous êtes folle. C'est qu'un gamin. Allez. Fuis. 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 Allez. Je pense que je vais devoir prendre le relais. Voilà. C'est toujours un peu la même chose. En général, quand c'est des phases de poursuite comme ça, il faut vraiment que je sois super réactif. Allez, vas-y, monte. Vite. On se fait. Tac. Ensuite, on va passer par là. Par là, en haut. Il va vers le toit. Vite, 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 vite. Bon, si vous m'ententez, cliquez comme un ouf sur ma manette. C'est normal. Allez. Putain. Il y en a un en face. Mais c'est qui, ces types ? Ah, il faut que je fasse en face. Allez, saute. Vous avez vu ? Allez, lâche-moi. Vous avez vu ? Il ne faut vraiment pas que je perde de temps parce que si... Allez, 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 allez. Si je perds la moindre seconde... Oh, merde ! Bah, ça y est, c'est mort. Il va m'attraper. Ah, bah, non. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, voilà, regardez. Je suis obligé de passer par là. Je ne vois pas où je pouvais... Ah, ça va. Je suis juste à reprendre exactement là où je me suis fait choper. Allez. Tac, 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 tac. C'est parti. Ils sont à la traîne. Je leur mets en boulevard, là. Je suis trop rapide pour eux. Allez. Par où je passe, maintenant. Sérieux ? Putain, ils se tirent sur un gosse, le pauvre. Allez. Bam. C'est vraiment magnifique. En tout cas, les paysages, ils sont vraiment super beaux. Oh, oh, oh. Merde, fallait que j'aille où ? Vous avez vu, ça va tellement vite. Surtout que là, les... Les fameux... La fameuse fature, elle tombe, en fait. Je n'ai pas trop le temps de voir où je dois aller. Ah, voilà, fallait juste que je monte. Tac. Ensuite. Allez, vas-y, monte. Merci, Sully-Van. Bah, voilà. Je me disais bien que c'était pas... C'était un peu bizarre que Sully ne m'aide pas du tout. Après, faut que j'aille où ? Merde. Oh, putain. Ah, fallait que je monte, peut-être. Voilà. Allez, on monte là. Ah, putain. Allez, allez. On a entendu, il fallait appuyer sur la croix. Ah, putain, faut que je continue à courir. Ah, bien joué. Il a mis un coup de frigo dans la tête. Ensuite, à gauche, à droite. Oh, putain. Eh, j'avais réussi à me lâcher, à m'en aller. Tiens, ta gueule. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, mec. Voilà, tac. Allez, c'est parti. Ah, il y a Sully aussi qui a l'air d'être dans la merde. Ah non, il est pas dans la merde du tout, en fait. Allez. 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 Ah, putain, il fallait que je m'en aille de la toiture, parce que quand l'autre il saute, il pète tout. Vu que moi, le petit, il est léger, donc ça va, ça supporte mon poids, mais comme l'adulte, après, il passe derrière moi, en gros, il faut juste que je me décale. Tac. Allez, tout de suite, décale-toi, décale-toi, décale-toi. Voilà. Allez, barre-toi. Putain, il me sent en train de me tirer dessus. Allez, dépêche-toi. Oh. Là, c'est la cinématique qui a pris le relais. Oh, merde. Est-ce que je vais devoir le buter ? Ça va ? Pourquoi tu trembles ? Oula. Ça sent très mauvais. Ça sent très, très mauvais. Ça fera pas mal. Ah, celui avec son 44 Magnum. Enfin, je crois. Le mec, il place toujours du call-off, même quand il est sur un autre jeu. Ouais, ça a l'air d'être un 44. Ou un piton. Un des deux. Ça va aller. Et voilà comment on est une grande amitié entre Sully et Drake. Donc, ça fait quand même déjà une quarantaine de minutes de vidéo. Je vais peut-être... Pour une première vidéo, je vais peut-être en rester là. En tout cas, j'espère que ça vous fait un peu plaisir de commencer cette aventure avec moi. C'est vraiment quelque chose de très nouveau pour moi. J'espère que ça vous plaira. Et si vous avez des conseils à me donner par rapport aux commentaires, s'il y a des choses que vous aimeriez que je fasse différemment, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vais vous laisser avec la fin de cette cinématique qui va, à mon avis, clôturer le chapitre numéro 3. Voilà, à mon avis, ça va clôturer ce chapitre-là. Donc voilà, je vais vraiment vous laisser avec la cinématique. Et puis, j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous aurez pris du plaisir à me voir sur un jeu différent. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à laisser un petit commentaire, à laisser un petit j'aime. Et surtout, abonnez-vous à cette toute nouvelle chaîne qui, je l'espère, va vraiment être un petit plus pour moi. Qui va vraiment me permettre de m'épanouir différemment sur d'autres jeux. Parce que même si pour l'instant, je ne suis pas encore spécialement à l'aise avec un jeu comme une Chertel au niveau du commentaire. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Et surtout que j'ai beaucoup de plaisir à vous proposer ce film, quelque part. C'est un film que l'on va regarder ensemble. Donc je ne sais pas combien de temps il va durer. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire et qu'on va passer de bons moments ensemble. Allez, à la prochaine ! Merci. Qu'est-ce que t'écris ? Parvis ma... Sic parvis magna. Ou, la grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Ah oui ? En fait, la reine Elisabeth lui a donné en 1581, à son retour d'une expédition autour du globe. C'est alors qu'elle l'a fait chevalier. T'as pas appris ça dans la rue, ça c'est sûr. T'es un peu jeune pour parler le latin. Les nonnes ont insisté pour que j'apprenne. Ah, donc, t'étais en pensionnat. On peut appeler ça comme ça. D'accord. Alors, pourquoi cette bague et l'astrolabe de tout à l'heure sont si importants pour toi ? À vous de me le dire. C'est vous qui travaillez pour eux. Écoute, quand un client veut quelque chose, je lui obtiens et il me paye. Je pose aucune question. C'est qu'un boulot. Vous aviez l'air d'être ami. Moi, ben... Enfin... Si tu veux mon avis, je suis viré. Ok, bon... Pour commencer, c'était pas un astrolabe. C'est une sorte d'appareil à décoder. Regardez ça. En faisant le tour du monde, Drake a navigué autour des Indes. Seulement voilà, il dit qu'il lui a fallu six mois pour aller d'ici... À ici. Ouais, et alors ? Alors, ça tient pas. C'était un excellent marin. Ça aurait dû lui prendre un mois. Maximum. Il cachait quelque chose. Quelque chose d'important. À quel point ? Au point d'être en mission secrète pour l'arène. Ça se chiffre en millions, des tas de pièces d'or et des bijoux qui ont pas encore été découverts. C'est à ce point. C'est pas rien. Exactement. Et ce... Décodeur peut permettre d'y accéder ? J'en mettrai ma tête à couper. Ah, super. Et c'est Marlowe qui l'a ? Ça lui servira pas à grand chose sans la clé. Alors on est à égalité. Pour l'instant. Hum. Tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais. Et vous m'avez toujours pas dit ce que vous attendiez de moi. D'accord. Bon. T'as du talent. Mais t'as des choses à apprendre. Reste avec moi et je t'apprendrai les ficelles. Merci. Mais je me débrouille très bien tout seul. Ouais. Je vois ça. Qu'est-ce que tu dirais de... Reprendre à zéro ? Mes amis m'appellent Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hein. D'accord. Je nous prédis un brillant avenir, mon ami. Très brillant. Hum hum. Et... C'est bon. Ça va, les gars ? Ça va, les gars ? Ça va, les gars ? Ouais. mais vous riez les réalité. on s'avlibs. C'est parti !